Les gars, Marc Brice et son staff et également quelques quatre des Lyons indomptables ont été reçus cet après-midi par le ministre des Sports, Kombi Mouelé. C'est ce qui est contenu dans ce communiqué radiopresse que je m'en vais partager avec vous. Je suppose que certains n'ont pas encore eu Alice là. Je profite pour rapidement balayer cela afin que vous puissiez savoir de quoi est-ce qu'il est question. Au thème des matchs Cameroun contre Cap-Vert et Cameroun contre Angola-Marcan, la troisième et quatrième journée éliminatoire de la Coupe du Monde FIFA Canada Etats-Unis Mexique 2026, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a reçu ce jour, 12 juin 2024, en son cabinet, le staff technique, administratif et médical ayant encadré les Lyons indomptables dans leur préparation et leur participation à ces deux rencontres internationales. Rencontre sanctionnée par une éclatante victoire contre les Recains Bleus, 4 buts contre 1 à Yaoundé le 8 juin et un score de parité 1 contre 1 contre les Palancas négras à Luanda le 11 juin. L'entraîneur et sélectionneur Marc Brice était accompagné entre autres de ses assistants Yoachim Mounouga, Nyanis Silouris, vous allez m'excuser de la lecture des noms, et de ses adjoints François Mambi, Syriam, Cyprien, autant pour moi, Achou, Besson et Aloum Boukar. Du préparateur physique Philippe Manouvrier, du coordonnateur administratif Benjamin Banlok, du team Manadia Danyi Nyonke et du professeur William Gatchou, médecin de l'équipe. On également pris par à l'audience le capitaine des Lyons indomptables Vincent Aboubaka et son coéquipier Michel Gadeu-Gadu. Il s'est agi de faire le bilan des deux matchs suspensionnés et d'envisager les perspectives d'avenir pour la sélection nationale Fagnon du Cameroun. Les échanges ont été francs, sincères, conviviaux et constructifs. Le ministre a pris bonne note des observations, des doléances et des suggestions de ses interlocuteurs. Il a promis de les soumettre à sa hiérarchie dans les plus brefs délais. Le staff technique a été félicité pour le travail de qualité abattue dans un laps de temps très court et dans un contexte relativement difficile. Il a été remarqué pour sa résilience et sa patience, son souci du dialogue et son sens de la collaboration constructive. Le ministre a demandé au capitaine Vincent Aboubaka de transmettre à ses valeureux coéquipiers les félicitations du gouvernement pour leurs bonnes prestations et leur patriotisme en résonance et en cohérence avec les objectifs de performance honorables recommandés par le président de la République. Évoquant les perspectives, le ministre a renouvelé aux membres du staff technique la confiance de l'État et les a assurés du soutien constant des pouvoirs publics dans leur quête pour la réalisation de nouvelles victoires. Il a insisté sur la détermination du gouvernement à réunir et à consolider les conditions de travail adéquates pour des rendements meilleurs de notre prestigieuse sélection nationale. Il les a exhortés à se mettre dès à présent au travail pour la préparation méthodique, rationnelle et rigoureuse dans l'ordre, l'harmonie et la discipline, des liens indomptables invités à affronter avec force, vigueur et hardeure les prochaines échéances sportives. Il leur a été demandé d'avoir toujours présent à l'esprit la très haute prescription du chef de l'État relative à la construction salutaire d'une meilleure organisation ou de meilleurs résultats, signé Narcisse Mouéle-Kombi. Les gars, c'était rapidement vite fait, la présentation de ce communiqué de presse, donc les cadres du staff de l'Africa Foot ont donc été reçus. Je remarque ici qu'une personne n'était pas là, si j'ai bonne mémoire, le team presse du staff du Mincep n'était pas dedans, j'oublie le nom, j'oublie malheureusement le nom. Et voilà, Gandu, Gandu et Vincent Aboubaka étaient donc présents, vous allez voir donc les photos qui circulent, donc ils étaient au ministère et tel que le ministre parle dans ce communiqué, Et c'est dit que les deux staff vont continuer à nous entretenir durant toutes les autres, je dirais ça comment, toutes les autres échéances sportives qui vont venir en ce qui concerne le football. Ça veut une fois de plus dire que nous ne sommes pas encore sortis du tunnel et ne sommes pas encore prêts à sortir du tunnel. Bon les gars, j'ai envie de demander, est-ce que nous on va taper comme ça deux ans avec deux staffs comme on est en train de vivre là ? Pensez-vous que ça va aller comme ça deux années ? C'est-à-dire jusqu'à la canne prochaine, il y aura tous deux staffs, jusqu'à la Coupe du Monde, il y aura tous deux staffs, je ne sais pas, vous vous représentez ça comment ? Il y aura-t-il un moment où il y aura, je dirais ça comment, un compromis, une assise entre les deux entités, ou bien il y aura le bras de fer jusqu'à la canne 2025, dont on me disait d'ailleurs que ça a été repoussé, ou bien jusqu'à la Coupe du Monde, au cas où on est qualifié ? Ça inquiète, ça inquiète vraiment, parce que c'est, ça devient vraiment, ça va durer en tout cas, je suis tout simplement débordé, de voir que bon, au jour le jour, ça n'a pas l'impression de s'arrêter quoi, ça continue, ça continue, et tel que j'ai vu le communiqué du ministre, ça signifie que le staff du ministère va continuer à se comporter comme on a vu lors des matchs, c'est-à-dire le staff va continuer à entretenir les Léons et tout et tout, Et de l'autre côté, je suppose aussi que la Fekafoot ne va pas lâcher et qu'ils vont continuer à faire comme ils ont eu à faire cette fois-ci, les gars, on va continuer donc avec deux staffs, peut-être à un certain moment, c'est la FIFA qui va couper cours, peut-être c'est les deux entités qui vont revenir à la bonne raison, ou bien du moins vont décider de s'asseoir et de pouvoir trouver un compromis dans cette situation-ci, bref les gars, je vous laisse le clavier, dites-moi en commentaire ce que vous pensez, Et j'ai voulu partager juste cela, quelques images et se communiquer là avec vous, retrouvons-nous demain pour de nouvelles publications, à très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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